BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMAT. Le salon de l'industrie et des métiers du bâtiment de la construction. Voilà ce que nous faisons vivre depuis hier sur l'antenne de BATIMAT. Nous faisons vivre depuis lundi BATIMAT. Tous les jours de cette semaine, dans le cadre de BATIMAT, nous nous proposons sur BATIMAT, une table ronde organisée avec le concours de 3CA BATIMAT. Après avoir évoqué le sujet de l'attractivité des métiers et de l'engagement RSE hier, la gestion des ressources pour une rénovation massive et efficace, ça c'est le thème de cette deuxième session. Je m'empresse de présenter l'ensemble des invités qui sont ici autour de moi. Marjolaine Meignier-Milfer, bonjour. Bonjour. Présidente de l'alliance HQE-GBC, merci d'être présente. Dominique Naert, bonjour. Bonjour. Directeur du Master Exécutive Immobilier et Construction Durable, merci d'être présent. Jean-Luc Sadorge, bonjour. Bonjour. Président de Net Zéro Carbone, bienvenue. Et puis Franck Lunelec, bonjour. Bonjour. Directeur Marketing et du Développement et de l'Innovation Stratégique au 3CA BTP, bienvenue à tous les quatre. Difficulté de mise en œuvre de rénovation massive, politique publique et incitation, innovation et formation, transition énergétique et économie circulaire. Voilà pour les thèmes qui seront abordés à l'occasion de cette table ronde. Marjolaine Meignier-Milfer, compte tenu de votre expérience à l'alliance HQE-GBC, quelles sont les principales, finalement, difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de rénovation massive respectueuse, justement, de l'environnement et économiquement viable ? C'est une sacrée question. Oui, c'est une belle question pour un sujet complexe. Le premier sujet, c'est de se dire qu'on a à la fois une obligation d'aller chercher une rénovation énergétique massive d'un nombre extrêmement important de bâtiments en France. L'objectif, c'est d'aller chercher du A et B en moyenne sur l'ensemble du parc bâti d'ici à 2050. Ça met un Everest à gravir pour la filière. Et pour faire face à ça, on a besoin du coup de démultiplier le nombre de rénovations qui sont réalisées dans tous les territoires. Ça veut dire à la fois faire plus de ce qu'on fait déjà et en même temps commencer à travailler différemment dans la manière dont on fait face aux rénovations, puisque là où elles étaient davantage faites de manière séquentielle avec une approche geste par geste qui s'accumulait dans le temps, aujourd'hui, il va falloir qu'on accélère et travailler de plus en plus dans une approche de rénovation globale. Et donc pour la filière, ça veut dire dé-siloter les enjeux, travailler de manière plus coopérative avec une vision finalement de plus en plus globale de ce que c'est qu'une rénovation, plus seulement énergétique, mais petit à petit intégrer les enjeux qui s'y ajoutent. Donc c'est un vrai challenge. Un vrai challenge. Lorsqu'on envisage une rénovation massive et efficace, le diagnostic de performance, le fameux DPE, joue évidemment un rôle qui est capital, crucial. Avec le développement des audits énergétiques obligatoires pour les bâtiments qui sont classés F et G, le besoin de DPE est évidemment en forte augmentation. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, en fait ? Alors le DPE, c'est finalement, d'une certaine façon, on peut dire que c'est un peu le thermomètre de la rénovation énergétique des bâtiments. Il fallait à un moment donné avoir un outil qui permette de manière un peu simple de dire où on était et jusqu'où on devait aller. Et cet outil, par nature, s'il est simple, il n'est pas parfait. Et donc du coup, si on commence à le titiller de trop près, on va lui trouver plein de défauts. Je pense qu'aujourd'hui, il faut lui donner, à la fois dans les limites qui sont les siennes, il faut lui voir un outil de progression des travaux qui sont menés dans chacun des enjeux. Et on sait que c'est, encore une fois, un truc pas parfait avec lequel on agit. Mais il joue son job, c'est-à-dire qu'en fait, il a permis quand même à un nombre extrêmement important de Français de réaliser qu'ils avaient du job à faire dans leur logement. Et ils n'en avaient pas forcément mesuré leur juste avant. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 professionnels qui sont certifiés en France. Ce chiffre, il devra doubler d'ici 2026 pour répondre à la demande, tout simplement. Comment est-ce qu'on y parvient ? Alors, en fait, il fallait mesurer à la fois que le DPE, petit à petit, il fallait qu'il devienne opposable, qu'on arrive à avoir non plus un diagnostic qui est fait par trois personnes différentes, avec trois résultats différents. Petit à petit, on va vers une harmonisation. Et ça, ça passe par une harmonisation de la formation des gens qui réalisent ces DPE et effectivement, continuer à mesurer, contrôler l'action. Donc, il y a tout un plan de consolidation de cet outil et des professionnels qui le dispensent, qui est en train de se déployer. Et c'est « work in progress », comme on dit. Ça s'améliore de jour en jour. Alors, la rénovation énergétique, elle représente une formidable opportunité d'accélérer la transformation numérique du secteur. Comment est-ce qu'on s'y prend et quelles propositions peuvent être mises sur la table, Jean-Luc ? Alors, là, je représente le comité stratégique de filière industrie pour la construction, la branche bâtiment, on va dire, du Conseil national de l'industrie. Et nous avons publié, justement, au mois de mai dernier, un livre blanc pour une filière de la rénovation globale et performante. C'est-à-dire, l'idée, c'est que cette filière, aujourd'hui, comme ça, vous l'avez dit, tous les deux, n'existe pas. Alors, juste un petit point de cadrage pour avoir un enjeu de ce que représente le bâtiment dans la transition énergétique. On pèse aujourd'hui 45% de la consommation d'énergie, le bâtiment. Donc, pour avoir une idée, c'est intéressant d'avoir quelques chiffres en tête, la consommation en 2020 de la France, c'est 1 600 TWh. En 2050, ça sera 40% de moins. Sauf que l'électricité, on aura besoin de 30% d'électricité décarbonée en plus. Et donc, les transports, ils vont multiplier par 8 parce qu'ils n'ont pas le choix. On va sortir complètement du fossile, donc les transports sont 100% électriques, donc on va multiplier par 8 les besoins d'électricité décarbonée. L'industrie, même chose, pour sortir du gaz, les industriels, ils ont besoin de basculer dans l'électrique. Ils commencent déjà à le faire, ils investissent beaucoup. Et donc, ils vont multiplier par 2. L'industrie va devenir le premier consommateur d'électricité verte en France. Et donc, qu'est-ce qui reste au milieu de tout ça ? Parce que tout le monde augmente, ben nous. Et donc, nous, on peut diviser par 3. C'est-à-dire que si on fait vraiment la rénovation telle que Marjolaine l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on arrive au niveau BBC 2050, ce qui est l'objectif de la SNBC, eh bien, ça veut dire que nous, on va diviser par 3. Et donc, on va diviser par 3 nos consommations, on va laisser la place à ceux qui ont vraiment besoin d'électricité verte. C'est l'équivalent juste de 65 tranches de centrales nucléaires. Ce n'est pas juste l'épaisseur du trait. Et donc, ça veut dire que ces rénovations, il faut les faire maintenant. Enfin, il faut commencer maintenant. On devrait être à 500 000 par an. On est à peu près à 50 000. Rénovation performante, j'entends. On devrait être à 700 000 d'ici 2030. Et 900 000 après, en cycle normal, entre 2030 et 2050, on devra faire 900 000 par an. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce livre blanc. Pour dire, il faut, pour accompagner, pour faire évoluer cette... On propose trois sujets d'innovation pour la filière de la rénovation performante. C'est, un, la garantie de performance. C'est-à-dire, comment on fait pour que quand on vous dit qu'on vous fait du B, c'est vraiment du B. Et là, on a de l'innovation à faire. Et ça, c'est nous, filière. Nous, tout seul. Il faut qu'on trouve des solutions. Mais il y en a. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Le deuxième grand sujet, mais je vais rebondir ce que je dis, c'est de dé-siloter, c'est de travailler à l'échelle des territoires. Et donc, nous, on veut porter des projets à l'échelle territoriale pour dé-siloter, pour faire en sorte qu'on va travailler sur des territoires. On va faire à la fois du logement, du tertiaire public, du tertiaire privé, de la maison individuelle, etc., etc., pour créer de la masse critique et faire émerger des champions régionaux de la rénovation. Donc, ça, j'en reparlerai, mais c'est un programme qu'on a appelé Renobati. Et le troisième grand sujet, c'est d'inventer le nouveau modèle technico-économique de la rénovation. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la réno comme on fait du neuf. Quand on rénove, il y a des problèmes de migration d'humidité dans les murs, parce que si on les enferme, on va créer des désordres. Il y a des problèmes de ponts thermiques, qu'on ne sait pas toujours bien gérer. Il y a des problèmes d'emploi du bon matériau au bon endroit. Enfin, ça, c'est vrai dans le neuf aussi, mais c'est encore plus vrai dans la réno. Donc, tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'il faut traiter. Et donc, pour ça, on a besoin, c'est pour ça qu'on propose, on a proposé au gouvernement un programme qui s'assurerait sur une vingtaine de territoires où on fait 150 millions d'euros de travaux par territoire sur deux régions pilotes. On travaille avec les régions de France, le Grand Est et l'Occitanie. Donc, l'idée, c'est de faire une vingtaine de territoires pilotes avec 150 millions d'euros de travaux par territoire pour vraiment faire décoller la filière et faire émerger ces fameux champions régionaux de la rénovation. – Donc là, vous attendez le retour du gouvernement ? – Alors, on est en égo avec le gouvernement. On a commencé à discuter sur ces propositions-là. On a le soutien des régions et on a une discussion avec le gouvernement. – De quelle manière, de façon générale, vous accompagnez les acteurs économiques dans leur transition d'une économie carbonée, décarbonée ? – Alors, la filière de la construction, on a quatre grands chantiers. On a un grand chantier, c'est déjà la décarbonation des matériaux. C'est tous nos industriels. Vous savez que le ciment pèse très lourd. Dans les 50 sites, on en a 25. Les 50 premiers sites sur lesquels le gouvernement travaille, la moitié, c'est des cimentiers. Donc, il y a le vrai sujet, c'est de décarboner. Il nous faut du ciment décarboné, du verre décarboné, de l'acier décarboné. Il faut que tous les matériaux qu'on va utiliser dans la construction soient décarbonés. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la décarbonation. Le deuxième sujet, c'est la décarbonation par les usages. C'est ce que je viens d'indiquer tout à l'heure. C'est comment on accélère. C'est pour ça que les industriels sont très intéressés à la création de cette filière de la rénovation globale et performante. Le troisième sujet, c'est l'économie circulaire, bien sûr. Donc, refaire du matériau avec du matériau. On est les premiers utilisateurs de matériaux en volume à l'échelle européenne. On a 750 millions de tonnes de déchets. Donc, comment, avec ces 750 millions de tonnes de déchets, on va refaire de la matière première ? Ça, c'est un sujet très important pour notre filière à cause du poids qu'on représente. Et le quatrième grand sujet, c'est la numérisation. La filière de la construction souffre beaucoup d'un manque de productivité. Et on sait très bien, ça, c'est des études économiques, qu'à partir du moment où je numérise, je gagne entre 20 et 30 % de productivité. Et nous, on souffre de l'absence de productivité. Donc, on produit trop cher. Et le numérique fera partie de la solution. Et moi, qui suis un optimiste, me dis que ce qu'on n'a pas réussi à faire sur le neuf, peut-être que grâce, par la réno, parce qu'on va devoir numériser, on va devoir scanner nos bâtiments, les numériser, on va gagner beaucoup d'énergie et de temps. Et bien, peut-être que grâce à ça, on va enfin faire énerger le numérique dans notre filière. — Dominique Nair, je m'adresse maintenant à vous. Comment former, finalement, les professionnels du BTP aux nouvelles techniques et aux nouveaux matériaux nécessaires, justement, à une rénovation qui soit performante et, dans le même temps, durable ? — Alors, vous avez plusieurs sujets, quand vous posez cette question-là. Vous avez le sujet, évidemment, des ingénieurs, des architectes, de ceux qui encadrent. Et puis, vous avez le sujet, évidemment, des artisans, puisque 95 % de la rénovation est réalisée par des artisans et des ouvriers. Et donc, à tous ces niveaux-là, vous avez, évidemment, des sujets extrêmement différents et des formations extrêmement différentes. Mais le sujet numéro un, quand on parle, par exemple, de numérique, c'est la fracture numérique. Comment régler la facture numérique ? Ensuite, quand vous êtes sur l'artisanat, comment fait-on pour faire en sorte que les gens qui se mettent à leur compte répondent à une sorte de cahier des charges au moins diplômante, grosso modo ? Aujourd'hui, dans le bâtiment, vous pouvez être artisan plombier ou artisan maçon et ne jamais avoir eu de diplôme de votre métier. Ensuite, au niveau des ingénieurs, les ingénieurs, on a un problème déjà de pénurie d'ingénieurs dans le bâtiment. Et quand on parle, par exemple, aussi de notre sujet de diagnostic ou d'experts ou d'accompagnateurs, là aussi, il nous manque du monde. Et il faut y mettre vraiment, je dirais, une sorte de plan d'attaque à une feuille de route avec des ordres, des rendez-vous qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs. Aujourd'hui, on a un problème, on va dire, de stratégie pour atteindre les objectifs et un problème aussi, globalement, de coordination et d'intelligence collective. On ne travaille pas suffisamment collectivement pour atteindre les objectifs. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que ce sont d'abord, globalement, le monde est siloté, mais le bâtiment est sursiloté. Il faut imaginer que le monde du bâtiment est un monde complexe qui dépend d'ailleurs souvent de l'immobilier, qui lui-même aussi est un monde complexe et qui fait que les gens ne se parlent pas, ne restent très dans leur couloir de nage. Et ils essayent de ne pas, essayent de rester dans, de garder leurs intérêts. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours, quand on parle de rénovation, de toute façon, quand on parle de construction, mais essentiellement de rénovation, on parle d'interfaces. Et les interfaces dans le bâtiment, ce sont les interfaces entre matériaux, c'est là où on a des problèmes de pont thermique en général, mais aussi d'interfaces de métiers, c'est-à-dire souvent un matériau égal à un métier. Aujourd'hui, il faut changer cette vision des choses et faire en sorte que les métiers soient beaucoup plus, comme dirait les Allemands, les Allemands parlent d'ouvriers qualifiés, mais extrêmement larges. En fait, on doit être capable à la fois de poser un mur en parpaing, mais en même temps être capable de prendre des mesures numériques et d'intervenir, pourquoi pas, sur un sujet d'intelligence artificielle. Donc il faut être beaucoup plus large dans notre façon de voir les choses. Donc il y a une autre façon d'aborder les métiers, et ce qui d'ailleurs aura des conséquences sur l'attractivité des métiers. Aujourd'hui, on a un problème d'attractivité des métiers parce que je pense pour moi qu'il y a deux piliers dans l'attractivité des métiers pour répondre à l'attractivité des métiers. Le premier, c'est le numérique, qu'on veuille ou pas, le numérique est un sujet fondamental pour les jeunes. Et le deuxième, c'est le développement durable, c'est-à-dire qu'en fait, donner un sens aux métiers et pour les faire adhérer à nos métiers. Alors on va parler dans un instant du master spécialisé, bien évidemment. Peut-être, Franck, avant, parler du partenariat aussi qui s'est noué au niveau de la formation entre 3CABTP et puis, effectivement, l'école, l'établissement que représente aujourd'hui Dominique Naher. Oui, en fait, ce partenariat, on va dire, s'est imposé de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'un côté, Dominique l'évoquait tout à l'heure, donc les entreprises qui font de la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est 97% des entreprises de moins de 20 salariés, voire de moins de 10 salariés. Donc il y a un enjeu clé. Aujourd'hui, le 3CABTP accompagne, au travers des 1300 établissements, à peu près 105 000 jeunes. 105 000 jeunes qui sont essentiellement à 70% sur l'infra-bac et qui sont à la manœuvre sur les chantiers pour rénover les bâtiments. Rappelons-le, et là, je regarde tous les intervenants autour de la table. Nous sommes passés déjà de 70% de construction neuve à 70% de rénovation énergétique, de rénovation des bâtiments. 85% des logements qui seront debout en 2050 existent déjà. Donc l'intérêt de la démarche, c'est de se dire, créons des passerelles entre ces 300 ingénieurs qui sont au sein de l'école des ponts, à peu près un tiers selon Anthony Briand ce matin, sur la signature de la convention entre l'école des ponts nationales, des ponts des chaussées et 3CABTP. Donc un tiers qui s'oriente vers les métiers du BTP. Et nous, aujourd'hui, 105 000 jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est de travailler sur cette interopérabilité entre l'ingénierie et entre le fer et la rénovation en tant que tel. Et donc il est important pour nous d'arriver à créer une véritable dynamique, une approche collaborative entre des chercheurs qui font de la recherche appliquée, ceux qui font sur le chantier, qui doivent s'inspirer de la recherche et qui doivent aussi expérimenter de nouvelles techniques. Parce qu'aujourd'hui, il y a un élément que l'on n'évoque pas suffisamment, c'est que ce n'est pas en améliorant l'existant que nous arriverons à répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. C'est en ayant une approche disruptive, une vision différenciante qui intègre les enjeux technologiques, les enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux. Donc il y avait une vraie logique, finalement, à vous associer ? Mais totalement. Totalement. Et c'est vrai que trop souvent, nous renvoyons dos à dos ceux, je dirais, l'école blanc et l'école bleue, pour faire très simple. Donc cette vision-là, aujourd'hui, ne peut plus exister. Et donc nous devons resserrer les liens entre ces populations. Et même au-delà, c'est décloisonné entre les filières. Marjolaine le dit régulièrement, le dit souvent, c'est que nous ne pouvons pas réfléchir uniquement sur le bâtiment et les travaux publics. Mais nous devons réfléchir à l'échelle du territoire de manière systémique. Vous pouvez compléter ? Oui, absolument, parce que l'alliance HQ-GBC fait partie de ces partenariats. On a noué un partenariat avec l'école des ponts, un partenariat avec le 3CEBTP également. Parce que de la même façon qu'il faut dépasser l'opposition col blanc, col bleu, de la même façon, il faut arrêter de penser qu'il va y avoir une époque de sa vie où on est en formation et une époque de sa vie où on ne va faire plus que mettre en œuvre. En fait, on se forme tout au long de la vie et il y aura des transferts d'activités. Il y a des gens qui étaient dans une activité et qui vont migrer vers une autre. On a beaucoup dit dans d'autres endroits qu'on change de métier tous les 7 ans. Et on ne fait pas un petit changement de métier, on devient complètement autre chose aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette mutation, cette migration d'un métier vers l'autre, la capacité de grandir dans une activité serait refusée à l'écosystème du bâtiment ? Non, il faut qu'on puisse avoir des moyens de passer d'un métier à un autre, d'apporter la compétence qu'on avait dans le métier précédent vers le métier suivant. Parce que c'est parce qu'on fera ces migrations des uns vers les autres qu'on arrivera à avoir une vraie approche décloisonnée telle qu'on la souhaite aujourd'hui et qui est celle de la performance. Dominique, avant de parler du master, quel est le rôle selon vous de la recherche et de l'innovation dans l'optimisation de la gestion des ressources lors de rénovation ? En fait, la recherche est fondamentale. Aujourd'hui, on travaille évidemment les sujets de fibres, c'est pas à toi que je vais dire ça, les sujets de terre, les sujets de... Enfin, tout ce qui est autour du géosourcé et du biosourcé, mais pas simplement les problématiques de ventilation. Il y a des tas de sujets sur lesquels, en général d'ailleurs, ce sont plutôt les industriels qui travaillent sur la R&D dans le bâtiment, mais la R&D dans le bâtiment, c'est 0,03%, je crois, d'investissement par rapport à 3% dans le reste des industries. Donc, le fait, nous, en tant qu'école des ponts, de participer un peu plus, c'est-à-dire être un petit peu moins... Je vais appeler ça élitiste. J'espère qu'on ne m'entend pas trop au niveau de l'école des ponts. Mais être un peu moins élitiste et être, justement, au contact du terrain, ça va nous permettre à nous, en tant qu'école des ponts, d'être plus efficaces. En fait, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui ? Sobriété, efficacité et durable. Eh bien là, on est complètement dans cette détermination-là, c'est-à-dire déterminé à être plus efficace, plus en application directe avec le terrain. Vous souhaitiez réagir ? Je voudrais juste rebondir sur ce sujet de l'innovation, parce que vraiment, on ne considère pas ce passage, en gros, du modèle de la filière du neuf vers la rénovation. Ce n'est pas juste... Je rebondis juste sur ce que disait tout à l'heure Franck. C'est une innovation de rupture. On change de monde. On ne va plus travailler pareil. Ce n'est pas le même modèle économique. Il faut que les financiers... On appelle, dans le livre blanc, dans la conclusion, on appelle les financiers à travailler avec nous, parce qu'on pense que la finance, tient les clés du sujet. Il faut optimiser les subventions, les machins, on bricole. Ce qu'il faut, c'est vraiment amener les financiers. Il faut des durées de prêts plus longs. À partir du moment où il y a garantie de prévention... C'est comme un puzzle. Il faut que toutes les pièces s'alignent. À partir du moment où je garantis la performance, et ça, encore une fois, c'est le boulot de la filière, personne d'autre le fera à notre place, mais si on est capable de garantir la performance, le financier, il est plus tranquille. À la limite, on peut même être baqué par un assureur, et ça change le modèle. Donc, on est vraiment dans de l'innovation de rupture. Dominique ? Oui, on est complètement dans le changement de modèle économique. Et c'est véritablement... On a l'habitude de dire chez nous qu'effectivement, la règle détermine la comptabilité qui détermine le mode de financement. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, on voit un changement de règlement, c'est-à-dire l'arrivée, par exemple, de la taxonomie, comme toutes les réglementations qui sont arrivées dans le bâtiment, avec l'Aéron 2020, avec l'AREP, tous les sujets qui sont, par exemple, au niveau du décret tertiaire et autres décrets BACS. Tout ça a des conséquences sur l'économie. Et aujourd'hui, on voit, avec la déclaration SFRD, par exemple, des banques, une autre façon d'aborder les choses par rapport à leur capacité à financer les projets. Et même si, par exemple, au niveau du terrain, on n'a pas forcément en tête de changer son modèle, eh bien, c'est là, maintenant, ceux qu'on pensait ne pas être capables de changer de modèle qui vous obligent à changer de modèle. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Dominique, depuis le temps que j'en parle, on va en parler, effectivement, de ce master spécialisé construction durable au sein de Pons et Chaussées. Du coup, la formation repose sur quoi ? Pour quelles compétences, en fait ? Alors, ce qui est intéressant dans ce master, c'est que, d'abord, il s'adresse à des gens qui sont ingénieurs, architectes. Ça, c'est, on va dire, les gens du bâtiment à ce niveau-là. Mais j'essaie toujours d'avoir dans ce master des artisans. J'essaie d'avoir des chefs d'entreprise. Et puis, on a aussi les gens de l'immobilier, c'est-à-dire que ce soit des assets, des facilities, des gens qui sont fonds de managers ou autres financiers. Et puis aussi, j'ai des gens qui sont dans le numérique, mais qui veulent changer de métier ou arriver dans l'immobilier. Et ça, c'est hyper intéressant. On a aussi des juristes, on a tout ça. Et l'idée, pour moi, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près, c'est-à-dire, on a 37 masteriens, mais ce sont des gens qui viennent de tous les horizons. Et avec, en même temps, des gens qui ont 25 ans et des gens qui ont 60 ans. Ah oui, des profils vraiment différents. hyper différents. Donc, un, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence, premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, chacun apporte quelque chose. C'est-à-dire que, grosso modo, j'appelle ça l'auberge espagnole. C'est-à-dire qu'on amène chacun son ingrédient. À la fin, on fait un menu exceptionnel. Mais ça donne des résultats assez incroyables. Et par exemple, Benoît Bazin a demandé chez Sagobin d'avoir toujours un chercheur qui soit au contact, qui vienne dans ce master pour être au contact des gens pour qui ils travaillent, mais qu'ils ne connaissent pas. Et c'est toujours extrêmement intéressant de voir des gens qui sont vraiment... qui sont ignorants, alors qu'ils sont dans la filière, qui sont ignorants du gars d'à côté. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc, là, aujourd'hui, on a ça. On a un petit travail à faire au niveau de la féminisation de ce master, mais comme on a un problème de féminisation du bâtiment. Mais je pense que les choses évoluent très favorablement. Et c'est un master qui a 12 ans. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a un vrai succès parce qu'il répond à une demande qui n'était pas tout à fait la réalité il y a 10 ans. C'est certain. Et j'imagine pas de problème d'embauche, après, pour celles et ceux qui... Alors, d'abord, quand je vous donne les âges, ça veut dire que la plupart du temps, ils sont... Déjà, oui, déjà... Ils sont embauchés. Ils sont, en général, directeurs, patrons, enfin, responsables. Ceux-là, il n'y a pas de problème. Et puis, les quelques plus jeunes ont un parcours intéressant qui se passe derrière. Bon, n'en dites pas trop. On aura l'occasion parce que vous revenez demain de nous voir, je crois, et on va s'intéresser. Il a l'air étonné comme ça. Mais si, je vous assure, vous êtes programmé. Oui, oui, oui. Jean-Luc, pour atteindre les 900 000 rénovations de logements par an nécessaires à la transition énergétique, il est impératif, évidemment, de créer des conditions qui soient favorables à une condition publique, privée, efficace. Comment est-ce qu'on s'y prend, justement, pour faire en sorte que ça marche, public, privé, ensemble, main dans la main ? En fait, aujourd'hui, on a trop travaillé... En tout cas, nous, dans ce livre blanc, notre idée, ce n'est pas de donner des conseils au pouvoir public. On les interpelle. Notre sujet, ce n'est pas tant les politiques publiques. Le sujet, on est des industriels. Donc, notre sujet, c'est comment, nous, on peut aider à structurer une filière performante. Ça, c'est notre partie du boulot. Après, évidemment, on discute avec les pouvoirs publics. On a besoin d'eux pour mettre ça en place. Il y a des politiques... Aujourd'hui, force est de constater, on a mis France Rénov' en place. Ça ne marche pas. On peut appeler les choses par le moment, on peut prendre les choses à l'endroit, à l'envers, à marcher sur les mains. On fait 40 000 rénaux, on devrait en faire 500. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas juste en gagnant 1% par an. On n'est pas sur une croissance. On ne va pas gagner 1% par an. Il faut vraiment qu'il y ait une rupture. Et il faut pour ça qu'on crée la filière qui va bien. Mais évidemment, elle doit être accompagnée pour les pouvoirs publics. Il faut qu'il y ait une vraie volonté. Il faut qu'on ait clairement l'exigence qu'on doit être zéro carbone en 2050. C'est ça qu'il me... Aujourd'hui, on entend des hésitations sur la fin du moteur thermique en 2035. Mais non, il faut... Dès qu'on met le doute, on met le doute dans le consommateur. Des gens qui étaient prêts à acheter une voiture électrique, ils se disent « Ben, finalement, j'ai peut-être pas l'acheter tout de suite. » Du coup, les constructeurs s'énervent parce qu'ils vendent pas ce qu'ils avaient prévu. Enfin, voilà. Donc, on a une trajectoire. Elle est claire. C'est la stratégie nationale de la carbone. On est zéro carbone en 2050. On a tous signé. Les 180 pays du monde ont signé qu'on devait pas être à plus de 2 degrés. Donc, arrêtons de toujours faire des yoyos. Un coup, c'est-ci. Un coup, j'y vais. Un coup, j'y vais pas. Non. Et nous, dans la filière de la construction, on peut le faire. C'est pas compliqué. On sait faire des bâtiments B. On sait les faire. Il y en a plein. Je peux vous les montrer. Il y en a plein. Alors, pourquoi on n'en fait pas plus ? Voilà. C'est ça, la question. Et ça, c'est un sujet de filière. Évidemment, en lien avec les pouvoirs publics, mais c'est un sujet de filière. D'accord. Alors, toujours dans cette notion de partenariat, quand même. J'aimerais bien rebondir là-dessus, Franck. À travers les partenariats avec les régions et les acteurs de la formation, le 3CABTP est en première ligne, évidemment, pour accompagner cette transformation qui est essentielle créative Renobost. 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 Je ne sais pas. On me décourt d'anglais. En anglais, oui. Renobost. Allez, on y va. Oui, alors, en fait, ce projet qui est devenu un programme est parti d'un constat simple. C'est qu'il faut partir des usages et il faut partir des territoires. Tout se passe dans les territoires. On sait très bien qu'avoir une vision haute et rester sur une vision haute ne sert pas à grand-chose. Donc, ce n'est pas comme ça que nous arrivons à réformer en profondeur les pratiques et être plus près des attentes des entreprises et des territoires. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons pris, on va dire, le chiffre qui a été présenté par France Stratégie, c'est-à-dire plus de 250 000 besoins en emploi d'ici à 2030 sur la rénovation énergétique. Il faut que l'on atteigne ces 500 ou 700 000 rénovations énergétiques d'ici là, s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone. Et donc, nous avons pris l'initiative 3CA BTP, représentant des branches du BTP, de partir des territoires en partant des spécificités architecturales des bâtiments. Donc, à savoir si les bâtiments, en fonction de l'orage, ont un classement des PE qui évoluent. Par exemple, en région parisienne, c'est un peu plus de 25% des bâtiments qui sont des passeurs thermiques, plus de 60% qui sont C et au-delà. Donc, on voit bien l'enjeu important. On voit bien aussi la distinction que l'on doit faire entre une rénovation d'un bâtiment en zone rurale ou en zone hyperurbaine. On voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. Il faut intégrer la notion d'idot-trécheur. Il faut intégrer aussi la notion des modes constructifs, la notion du pouvoir d'achat. Donc, tous ces éléments-là qui font que nous allons pouvoir identifier un certain nombre de bâtiments à rénover, que ce soit des bâtiments à usage de logement, des bâtiments tertiaires, des bâtiments industriels, et ensuite, de remonter le fil jusqu'aux besoins en compétences et ensuite aux besoins en formation. Donc, l'enjeu de Renoboost est de scénariser de manière dynamique, c'est-à-dire avec une mise à jour annuelle, à minima, jusqu'en 2035, scénariser les besoins en compétences sur la rénovation énergétique, territoire par territoire, avec une agrégation nationale qui va nous permettre d'arriver à maximiser l'adéquation en plein compétences. Ok. Marc Jolaine, peut-être une dernière question parce qu'on va bientôt arriver au terme de cette émission. Sur la question centrale du financement et des aides à la rénovation, si on parle du reste à charge, qui est un vrai obstacle majeur pour les particuliers et aussi pour les entreprises, aujourd'hui même, avec les subventions publiques qui existent, il peut encore atteindre 10 à 20% du coût total des travaux, freinant ainsi ce qu'on recherche, en fait, ce qu'on annonce, la massification. Comment est-ce qu'on peut y faire finalement pour y remédier ? Alors, c'est vrai que pour réussir une rénovation massive et performante de l'ensemble du parc, comme c'est l'objectif et moi je salue l'engagement parce que franchement, aujourd'hui, on se rend bien compte que depuis... Moi ça fait 7 ans maintenant que je suis ces enjeux-là et il y a 7 ans, je peux vous garantir que quand on avait un tour de table sur ces enjeux-là, on n'avait pas ce niveau d'engagement. À l'époque, on parlait de rénovation globale, on nous disait « Ok, on ne met plus en cause le fait de le faire, la question c'est comment ? » Et ça, moi, c'est une question qui me va bien. Ensuite, avec la casquette que j'avais précédemment avant l'alliance HQ de parlementaires, on avait essayé de construire ce rétro-planning et effectivement, on rêvait de l'outil Renobus de savoir exactement si ça va se décliner. Comment ? Parce que le rétro-planning entre 2050 et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en personnes qui doivent installer chaque jour des équipements dans les différents logements, dans les différents bâtiments et en fait, c'est cette décorrélation qui rendait les choses extrêmement compliquées parce que ce n'était pas concret pour les gens. C'était une telle masse de volume passé de 50 000 rénovations performantes à quasiment 1 million de rénovations performantes par an. On a l'impression que c'est un truc complètement disproportionné et le fait de le décomposer territoire par territoire et de se rendre compte qu'en fait, c'est accessible, que ça va finalement donner, nourrir la filière pendant des années et des années mais en même temps qu'elle est prête à le faire et qu'on peut monter en charge et qu'on ne va pas exploser mais que c'est une transformation mais c'est quelque chose qu'on a attendu. Et le financement, c'était le troisième pilier, c'était le rétro-planning avec les dates, finalement, les gens pour le faire et le financement pour accompagner ça. Les financements, du côté des politiques publiques, ils ont augmenté. La problématique, c'est la variation de ces engagements dans le temps avec des programmes qui ont changé, etc., qui sont construits dans le temps. Il ne faut pas revenir dessus. Ils ont permis à structurer aujourd'hui une rénovation globale qui était difficile à mettre en place. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble de la filière a besoin de stabilité et de visibilité pour arriver à construire la suite. Et je crois que ça, c'est vraiment le moment où on en est maintenant. Les outils comme l'accompagnateur Rénov' ou MaPrime Rénov', ce n'est pas des mauvais outils en soi, mais c'est la lisibilité et la stabilité qui vont permettre de faire en sorte qu'ils se déploient pleinement. Je pense que ça, c'est vraiment important et je pense que les pouvoirs publics aujourd'hui peuvent l'entendre. Et en termes d'investissement, on a besoin de 50 milliards par an pendant les 25 prochaines années sur les sujets de rénovation. C'est évident que ce ne sera pas uniquement les pouvoirs publics avec les finances publiques telles qu'elles sont aujourd'hui qui vont pouvoir faire la maille. Il y aura de l'investissement public, c'est sûr, à différentes échelles, que ce soit d'ailleurs celle des territoires, celle de l'État, enfin toute politique publique confondue. Ça va être de l'emprunt. Il faut consécurer ces emprunts effectivement par de la garantie de performance quand on a ce niveau d'engagement financier. C'est évident qu'on ne peut plus être que dans les obligations de moyens. Il faut qu'on soit dans les résultats et l'engagement sur les résultats. Sans ça, il n'y a pas de financeur possible dans un cadre comme ça. Mais par contre, cette garantie de performance, je crois qu'il y a vraiment le sujet sur lequel on doit travailler absolument aujourd'hui, ça va permettre aussi des retours sur investissement et dans le temps. Et je pense que le deuxième volet de ça, c'est à la fois d'avoir les performances atteintes, qu'on les ait, qu'on les mesure et qu'on montre que l'investissement n'est pas investi à tort et à travers. On a des outils comme les C2E qui nécessitent d'être vraiment rénovés et aussi pour être d'autant plus performants. On a besoin d'accompagner la filière pour que l'investissement qu'on met en elle rende les résultats qui sont attendus. Je suis d'accord, on a besoin de cette exemplarité si on veut continuer à investir massivement en elle et dans le même temps, faire en sorte que si on veut que les sujets se débloquent complètement, on aura aussi une approche sur les externalités positives parce qu'on sait qu'un bâtiment dans lequel on est bien, ça a des impacts positifs sur la santé des habitants, on est au compte de l'impact énergétique. Aujourd'hui, on parle de milliards et de milliards de renforcement en réseau énergétique dont on n'aura pas besoin que ce soit en capacité de production si on a fait le job dans les bâtiments. C'était dit en introduction, la totalité du secteur des bâtiments, c'est 700 TWh de consommation énergétique par an. La totalité du parc nucléaire, c'est 350 TWh de production par an. On se rend bien compte que si la filière du bâtiment ne livre pas ses performances, il n'y a pas de bouclage énergétique possible. Et on est prêt à mettre des milliards dans la production énergétique. Je pense qu'on est prêt à mettre des milliards sur l'effacement de ce besoin. Si on terminait cette émission, si chacun, chacune, vous pouviez pousser une idée pour faire avancer justement cette massification énergétique, ce serait quoi ? Vous aviez la parole. Je travaillerais sur la formation à l'humain. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet. On a eu tout un tas de mécanismes qui ont permis de pousser la performance des équipements. Je crois qu'aujourd'hui, la performance, elle est à chercher dans l'humain, que ce soit dans la rupture, je suis d'accord, mais plus seulement technologique, mais aussi organisationnelle de la mise en œuvre. Et ça, je crois qu'il faut qu'on investisse là-dedans. Et aujourd'hui, je crois qu'on a encore des freins mentaux pour le faire. Je pense qu'il faut qu'on l'élève. Franck ? Je dirais passer de l'engagement de moyens à l'engagement de résultats. Et pour ça, la formation est essentielle. Jean-Luc ? Passer à l'engagement de résultats qui va nous permettre de mobiliser le monde de la finance. Parce qu'effectivement, l'État met à peu près 3 à 5 milliards, on ne sait plus maintenant, mais disons qu'en gros 10%. Et donc, pour faire 50, si on met 5 d'argent public, ça veut dire qu'on peut faire fois 10 grâce aux financiers. Mais pour que les financiers rentrent, c'est qu'aujourd'hui, pour eux, ce n'est pas un marché très fiable. Il faut amener exactement ce que dit Franck. Il faut amener de la fiabilité. On amènera les financiers et là, on va le faire. Dominique ? La fiabilisation du marché, ça passe essentiellement par un modèle de pensée. Grosso modo, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on ne peut pas travailler si on reste comme ça, tous figés dans son domaine. Une chose est certaine, c'est que là, vous avez, quand on se balade dans BatiMath, c'est assez extraordinaire de voir le nombre de solutions, de solutions à la fois technologiques ou même de process qui nous sont proposés, le problème souvent, c'est l'information, la capacité. Quand je me balade, moi, en Périgord, où j'habite, une chose est certaine, c'est que tout ce qu'on raconte ici sur Paris, par exemple, sur le BIM ou sur toutes les solutions numériques, ça n'est vraiment pas descendu en dessous de la loi. donc il faut faire attention à tout ce qu'on fait et être en mesure d'informer, de former, de communiquer et de faire en sorte que les gens se rencontrent. Et de vulgariser le maximum. Un grand merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité et on se retrouve très rapidement pour continuer à vous faire vivre le salon BatiMath. Merci et à très vite. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur BatiRadio.